Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Un nouveau numéro d'Historia est dans les kiosques avec en couverture un grand dossier sur la petite enfance. Son titre, Des Romains à Françoise Dolto, la grande aventure du bébé. Et Franck Ferrand l'a déjà lu. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. J'ai lu ce numéro comme les précédents avec beaucoup de plaisir et je me suis plongé donc dans ce dossier sur les bébés. Nous y revenons tout à l'heure en compagnie de la présidente de la Société d'Histoire de la Naissance, Marie-France Morel. Et pour commencer l'émission, vous allez nous raconter l'histoire d'une grossesse de 13 mois. 13 mois de grossesse, cela se passait au XVIIe siècle. Lorena Martin, quant à elle, nous fera visiter la maternité de Port-Royal et je reviendrai à la toute fin aux origines de l'expression « prendre la poudre des scampettes » à ne surtout pas confondre évidemment avec la poudre de Perlin-Pin-Pin. Franck Ferrand A l'été 1626, nous sommes sous le règne de Louis XIIIe. Un fait d'hiver va faire grand bruit. Médecins, juristes, chroniqueurs curieux s'interrogent. Une grossesse de 13 mois serait-elle possible ? Le 22 août 1626, le Parlement de Paris, en effet, a rendu un arrêt pour le moins singulier. Il déclare que l'enfant de Jacqueline Dubois, marié à feu le sieur de Villeneuve, qui est mort un an plus tôt, que cet enfant donc est un enfant illégitime. même son défunt mari, puisqu'il est mort plus de 9 mois avant la naissance de l'enfant, 13 mois avant pour être exact, ne peut évidemment avoir été le géniteur de cet enfant. A l'époque, la jurisprudence s'accorde sur le fait qu'une grossesse ne peut dépasser 10 mois. Tout pousse donc à dire que le bébé de Jacqueline Dubois a été conçu pendant la période de deuil de la veuve. Au regard des mœurs de l'époque, il est donc un enfant adultérin. À moins que, tout de même, certains n'hésitent pas à poser la question « Et si le bébé de Jacqueline était réellement né après 13 mois de grossesse ? » Vous vous dites que ceux qui posent la question sont crédules. Pour ne pas conclure trop vite, je vous propose de reprendre l'affaire en détail et pour cela de revenir quelques années en arrière. Au tout début des années 1620, Jacqueline Dubois, femme connue pour être honnête, sage, vertueuse, tout à fait respectable, Jacqueline épouse donc René de Villeneuve, un homme plus âgé qu'elle, qui ne tarde pas à tomber malade. Les mois passent, la santé du sieur de Villeneuve ne cesse de se détériorer et Jacqueline, en bonne épouse, est là qui s'inquiète à son chevet. Elle est en permanence à ses côtés. Arrive le soir fatidique, nous sommes là l'hiver 1625, dans la nuit du 2 au 3 février. Le vieux mari fait au malaise, dont il ne va pas se remettre. Il trépasse avant que le jour ne revienne. Jacqueline présente tous les dehors d'une veuve éplorée. Elle revêt les habits du deuil, etc. Et assez vite, sa douleur se trouve atténuée par une découverte heureuse. Jacqueline est enceinte. Du moins, c'est ce qu'elle assure un peu plus de deux semaines après la mort de son mari. La veuve de Villeneuve fait une déclaration judiciaire dans laquelle elle annonce porter les œuvres de son défunt époux. Aussi demande-t-elle au juge que soit nommé un tuteur posthume pour son futur bébé. Elle voudrait du reste pouvoir donner le nom de son défunt mari à l'enfant. Ce nom de René. Et si c'est une petite fille, on l'appellera René et eux. C'est pratique. La grossesse se passe bien. Le ventre de Jacqueline s'arrondit. Et au bout de neuf mois, la jeune femme commence à ressentir les premières douleurs, ce qu'on appellerait aujourd'hui les contractions. Pourtant, l'enfant semble s'ingénier à ne vouloir paraître. Alors on s'interroge. Le bébé serait-il malade ou trop faible pour sortir ? Jacqueline subirait-elle les séquelles de la mort de son mari ? Et elle a été tellement perturbée par ce grave événement. Enfin, pourquoi diable cet enfant s'acharne-t-il à ne pas vouloir venir au monde ? Aussi étonnant que cela puisse être, les jours passent, et les semaines, et les mois, le bébé n'est toujours pas né et le ventre de Jacqueline est toujours aussi rond. Trois mois, je dis bien trois mois, après avoir ressenti les contractions, notre Jacqueline Dubois n'a toujours pas accouché. Ça fait donc maintenant douze mois qu'elle est enceinte. Une pleine année ! Et voici donc au treizième mois de la grossesse, Jacqueline finit par accoucher d'une petite fille d'apparence plutôt frêle. Le bébé paraît chétif, pour ne pas dire rabougri. Pas étonnant, se dit-on, pour un enfant né après treize mois. Et comme prévu, Jacqueline va nommer sa fille Renée, en hommage à son mari. Et tout naturellement, la mère réclame à la famille de son défunt mari l'héritage qu'on lui doit et qu'on doit à cet enfant. Ai-je besoin de vous dire que c'est le moment où vont commencer les problèmes ? Les ayants droit du sieur de Villeneuve refusent évidemment d'accorder l'héritage à la mère, dont ils s'empressent de contester la légitimité de l'enfant, jugé évidemment hors mariage. Un enfant né aussi tardivement ne peut pas être du sieur de Villeneuve. D'ailleurs, la famille ne tarde pas à attaquer la veuve en justice et devant les juges. Jacqueline va devoir affronter ceux qui mettent en doute sa fidélité, sa vertu. Chacun argumente, vous imaginez. Nous sommes dans un de ces procès qui ont fait les beaux jours des cours du début du XVIIe siècle. Pensez aux plaideurs de Racine qui ne font que décrire une situation et encore qui la décrivent d'une façon relativement modérée. Les frères du mort arguent des termes de la loi. Un enfant né plus de dix mois après la mort du prétendu père ne peut qu'être un enfant illégitime. Il est inconcevable que l'héritage revienne à Jacqueline Dubois ou à sa fille. Pas question d'ailleurs que cet enfant prenne le nom de leur frère. De son côté, la veuve sait trouver les mots pour implorer la cour. Elle juge de sa bonne foi et exhibe des caprices de la nature. C'est le terme même. C'est l'ouverture judiciaire, si vous voulez. Elle explique que le monde est plein de phénomènes étranges, hors normes. Surtout, Jacqueline évoque l'immense chagrin qu'elle a vécu après la mort terrifiante de son mari. Ce mari qu'elle aimait tant. C'est pour cela que la grossesse a connu des complications, dit-elle. Au bout de neuf mois, et elle le rappelle, elle a bel et bien ressenti les douleurs habituelles de la grossesse. Elle était prête à accoucher. Seulement, l'enfant n'a pas voulu venir. Certainement à cause du traumatisme subi, dit-elle. Elle devait être trop fragile. Jacqueline rappelle la santé non moins fragile de sa fille. Elle assure encore et encore qu'elle a toujours été irréprochable, parfaitement vertueuse. Ses proches sont là, qui peuvent en témoigner. D'ailleurs, tous les témoins cités vont reconnaître les mœurs irréprochables de la mère. Et même les héritiers du défunt refusent de l'attaquer sur le terrain de la bonne conduite. N'est-ce pas encore une preuve ? Pourtant, les juges finissent par trancher. Ce bébé, disent-ils, est illégitime. La petite Renée ne saurait recevoir le nom du mari de sa mère, pas davantage héritée de lui. C'est un verdict implacable. Et cependant, le rapporteur de l'arrêt, M. Bourguier, explique que cette décision a été dictée par la prudence. Il croit même, utile de préciser, que les magistrats n'ont déclaré l'enfant illégitime, je cite, « que pour éviter les abus attachés à une décision contraire ». Autrement dit, il ne faut pas faire de mauvais exemples. Il affirme encore, je cite, que « la mère n'en est pas moins tenue pour chaste et non soupçonnée ». Vous voyez, on lui donne quittus de sa vertu. Le paradoxe est donc total. Comment l'enfant pourrait-il être à la fois illégitime et fils d'une mère coupable d'adultère ? Jacqueline, d'une mère innocente d'adultère. Jacqueline ne va pas tarder à profiter, bien sûr, de cette contradiction dans les termes même de l'arrêt qui a été rendu pour reprendre la bataille judiciaire. Elle est prête à tout pour prouver que son bébé est bien né, après 13. L'extrait du Parnasse, composé par François Couprin, le compositeur français et organiste à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous, Franck Ferrand vous raconte cette histoire d'une femme au 17e siècle qui a connu une grossesse de 13 mois. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez l'histoire très étonnante d'une femme qui aurait accouché après 13 mois de grossesse. Elle est traînée devant les tribunaux par sa belle famille, surtout. Les juges s'interrogent sur la légitimité de l'enfant. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de ce genre dans l'histoire ? Oui, il y en a même pas mal et nous verrons tout à l'heure avec Marie-France Morel que c'était même une pratique relativement courante sous l'Ancien Régime. On avait une certaine incertitude sur les origines des grossesses. A exactement à la même époque, par exemple, vous avez une autre femme qui s'appelle Madeleine d'Automont-Degmer. On est donc en 1626 qui va donner naissance à un bébé alors que le mari était parti en Allemagne depuis 4 ans. Ah oui, là. Oui, évidemment, elle, on l'accuse immédiatement d'adultère. On va lui faire un procès, etc. Or, ce qui est étonnant, c'est que la cour de justice, dans son cas à elle, a fini par reconnaître l'enfant comme légitime. Ah bon ? Sur quel argument me direz-vous ? Eh bien, la cour a argué du fait que Madeleine aurait pu tomber enceinte par rêve. Voici ce qu'affirment les juges. Je ne fais que citer un arrêt tout à fait officiel, enfin plus exactement une décision de justice. « S'étant imaginé en songe la personne et l'attouchement du diseigneur Degmer, son mari, elle reçut les mêmes sentiments de conception et de grossesse qu'elle eût pu recevoir de sa présence. » Vous voyez qu'on peut tomber enceinte par songe. « C'est une plaisanterie, s'exclament les juges de la cour de Paris qui reçoivent l'arrêt et qui s'en scandalisent. L'affaire va faire grand bruit. On s'est indigné. On a pensé qu'il s'agissait même d'une provocation. Ai-je besoin de vous dire que l'arrêt en question va être cassé ? » Alors, si ce genre d'affaire est assez courant à l'époque, c'est aussi parce que les conditions, les connaissances de l'époque sur la gestation sont encore relativement floues en cette première moitié du XVIIe siècle. Les médecins débattent encore de la durée de la gestation, des lois naturelles de la conception, et ça, ça regarderait plutôt les philosophes ou en tout cas les théologiens. Des conceptions farfelues circulent. Certains affirment qu'un enfant peut être conçu sans le concours des deux sexes, imaginant que la semence peut être transmise par des corpuscules qui circuleraient dans l'eau ou dans l'air. C'est ce que prétend notamment l'anatomiste allemand de Graf. Selon lui, une femme peut tomber enceinte en prenant un bain dans lequel un homme serait resté avant pendant suffisamment longtemps. L'anatomiste va plus loin puisqu'il affirme qu'une femme pourrait tomber enceinte par de simples odeurs. La jurisprudence ne retient pas les odeurs, il y a besoin de vous le dire, elle ne conçoit pas qu'il puisse y avoir procréation sans le concours des deux sexes et retient qu'une grossesse ne peut dépasser 9 mois lunaires, c'est-à-dire 270 jours. Vous avez vu tout à l'heure qu'il peut y avoir une tolérance jusqu'à 10 mois. Dans l'affaire qui nous intéresse, c'est sur la base de cette vieille jurisprudence que le Parlement de Paris, donc tout à fait en dernière instance, va déclarer illégitime l'enfant de Jacqueline Dubois, mais notre Jacqueline va de nouveau saisir la justice en s'appuyant sur la contradiction qui était dans la formulation même de l'arrêt. Elle souligne que la justice ne l'a jamais reconnue comme adultérine. Au contraire, le Parlement a pris soin de reconnaître sa bonne conduite. Dès lors, comment son enfant pourrait-il être illégitime ? Contestation de l'autre côté de la part de la famille et l'affaire reprend, nouveau procès, etc. Jacqueline veut coûte que coûte récupérer son héritage. Et en réalité, elle se montre assez convaincante. Il faut l'imaginer passionnée, décidée, apostrophant les magistrats avec ferveur et trouvant toujours un argument pour contrer les arguments de ses adversaires, alternant tous les registres possibles avec une véritable science d'oratrice. Il y a quelque chose de rhétorique dans sa démarche et elle est très douée, il faut vous dire. En face d'elle, la famille du mari se trouve souvent à court d'arguments. Les témoins cités à comparaître réaffirment que Jacqueline est une femme honnête, droite. D'ailleurs, la Chambre des enquêtes a beau mener toutes sortes d'investigations et chercher les traces d'une éventuelle liaison adultérine, on ne parvient à rien trouver. Pas même une rumeur qui concernerait l'immoralité de la jeune femme. Le Parlement de Paris va donc finir par rendre un nouvel arrêt. Cette fois, nous sommes le 8 juin 1632. Vous voyez qu'on a fait du chemin. On est 6 ans après le premier arrêt et cette fois, le Parlement affirme que la dame jouira de son douère. Autrement dit, Jacqueline a le droit de toucher son héritage et la restipule que la veuve de Villeneuve a témoigné d'une conduite irréprochable, qu'elle a fait preuve de bonne foi que son honneur, sa vertu ne saurait être mis en cause. C'est quand même assez extraordinaire ce qui est en train de se passer. Alors, l'arrêt ne se prononce pas pour autant sur le statut de l'enfant. Sur ce point, la justice va en rester à ce qu'elle avait décidé en 1626, ce qui signifie que l'enfant reste reconnu comme illégitime, mais que la mère, elle, est officiellement reconnue non coupable d'adultère. Elle va avoir le droit de recevoir son héritage. C'est quand même à n'y plus rien comprendre cette fois. La contradiction n'a fait, pendant les six années d'une procédure interminable, que s'accroître au lieu de se résorber. C'est quand même étonnant. Les deux arrêts, donc celui de 1626 et celui de 1632, se contredisent, présentent des verdicts incompatibles, exclusifs l'un de l'autre. Et pourtant, les deux sont maintenus selon les bonnes habitudes de l'ancienne justice. Pendant tout ce temps, l'enfant s'est développé naturellement. Et la petite Renée Dubois, qui avait six ans, qui était naissante au moment du premier arrêt, a six ans maintenant. Elle a grandi choyée par sa mère, mais sans famille paternelle légitime, évidemment. Les années passant, on la voit de plus en plus souffrir de ce manque de paternité, de famille paternelle. Et en 1645, 45, ça veut dire qu'elle a quasiment 20 ans, le bébé flétri et d'aspects pour le moins maladif s'est transformé en une radieuse jeune fille, tout à fait sûre d'elle, jeune fille qui décide à son tour de saisir la justice. Elle a bien l'intention d'attaquer l'arrêt de 1626. Celui qui l'a déclaré enfant illégitime, et bien voilà, une bataille judiciaire qui va rebondir, qui reprend, et cette fois avec une tournure pour le moins étonnante. Alors nous sommes cet après-midi au 17e siècle. Début du 17e siècle. Jacqueline Dubois accouche d'un enfant après 13 mois de grossesse. Il y a plusieurs procès. Mais cet enfant est aujourd'hui une jeune femme de 19 ans qui décide maintenant de se défendre toute seule. Exactement. Nous sommes au printemps 1645, donc maintenant sous la régence d'Anne d'Autriche. Et cette jeune Renée Dubois se présente devant les magistrats. Elle va obtenir l'autorisation de plaider elle-même. Et elle va le faire solennellement avec une part du talent qu'on ne sait plus à reconnaître à sa mère tout à l'heure, vous savez. Elle implore la cour. Cette jeune femme se lance dans une longue plaidoirie qu'elle a préparée avec le plus grand sérieux et avec l'appui d'un certain nombre de personnes de qualité. Sa voix est cristalline, nous dit la chronique, singulièrement déterminée. Elle commence par réaffirmer le caractère vertueux de sa mère. Vous aurez bien compris que tout repose sur cet aspect essentiel. Elle rappelle la décision du Parlement de Paris dix ans plus tôt, qui a donc attribué à sa mère son héritage légitime. Mais elle ajoute que depuis, sa mère a toujours continué d'afficher une conduite exemplaire. Puis la jeune Renée se livre à l'examen des causes naturelles qui ont pu retarder la naissance. C'est là que nous entrons dans un domaine nettement plus complexe. Elle présente toutes sortes de documents qu'elle a rassemblés et qui détaillent les raisons possibles d'une naissance tardive. Vous imaginez les juges fronçant les sourcils et vous avez raison. Il est vrai que la jeune fille présente un certain nombre de preuves qui paraissent à l'époque incontestables. Elle se met à citer Hippocrate, Galien, évidemment, et Plutarch et Aristote, comme il se doit. Aristote lui-même qui affirmait, elle le cite au cours du procès, qu'il y a, je cite Aristote, des femmes qui accouchent au onzième mois de leur grossesse. Ça, c'est Aristote qui le dit. J'allais dire parole d'évangile, c'est encore mieux. Elle cite encore Pline qui rapporte l'histoire de Vestilia, une femme qui aurait eu trois maris et a été mère de quatre enfants dont elle n'a accouché qu'à des termes différents. Vestilia n'a porté le premier que sept mois, le deuxième est né à onze mois de grossesse, le troisième à sept, le quatrième à huit et pourtant n'a jamais mis en doute la légitimité des enfants nés de cette femme, née donc à des termes très différents, dont un à onze mois. La jeune Renée prend également l'exemple de l'empereur Adrien qui reconnaissait qu'une femme pouvait porter son enfant pendant onze mois. Elle énumère toute une liste d'exemples historiques d'enfants nés après-terme, à commencer par Jérôme Cardan, le mathématicien italien. Ses parents lui ont toujours assuré qu'il était venu au monde au bout de treize mois, justement. Le philosophe Pierre Dapone, etc. Je ne vais pas vous reprendre toute la liste, toute la démonstration de Renée. Démonstration qui a tendance à laisser les juges abasourdis. Ils ne savent que répondre. Les voilà démunis. L'affaire est jugée trop compliquée et elle est renvoyée en instance supérieure. C'est sept ans plus tard seulement, en septembre 1653, septembre 1653, que le Parlement de Paris finira par rendre un arrêt définitif. Et surprise, il donne raison à la plaignante. Celle-ci est déclarée fille légitime du sieur de Villeneuve et de Jacqueline, son épouse. Renée Dubois est autorisée à reprendre le nom de son père. Elle devient Renée de Villeneuve, au grand dame de la famille du mort, bien entendu. Elle va recevoir surtout, et c'est ce qui les rend malades, l'héritage et tous les biens de son père décédé. Ainsi donc, au terme de la plus ardue et de la plus alambiquée des procédures, la justice a tranché en faveur de ces 13 mois de grossesse. Pour autant, disons-le, empressons-nous de le dire, l'affaire en question ne fera pas jurisprudence. Par la suite, la loi continuera d'affirmer que 10 mois constituent l'extrême limite possible d'une grossesse. Bonjour Marie-France Morel. Bonjour. 13 mois de grossesse, qu'en diraient les scientifiques d'aujourd'hui, bien entendu ? Oui, alors évidemment, ce n'est pas possible aujourd'hui. Mais autrefois, il y avait vraiment une très grande incertitude sur la durée d'une grossesse. Effectivement, on considérait que tout était possible. Et surtout, on ne connaissait absolument rien du cycle menstruel des femmes. Donc, on ne savait absolument pas quand elle tombait enceinte. On ne savait pas si c'était pendant les règles, après les règles, avant les règles. Enfin, bon, Aristote et Hippocrate pensaient que la femme était comme un champ qu'il convenait de labourer. Les règles labouraient le ventre maternel. Et donc, le meilleur moment pour faire les semailles, c'était juste après les règles. Ce qui, pour nous aujourd'hui, qui savons que ce n'est pas à ce moment-là que la femme ovule, c'était évidemment l'échec assuré si on voulait vraiment avoir un enfant. Mais ce qui est étonnant, c'est que pour des raisons de convenance, un grand nombre de cas ont présenté comme ça des enfants nés après 10, 11, 12 mois de grossesse. C'était une manière de ménager l'honneur du mari, en fait. Oui, absolument. Et surtout, les intérêts financiers de la veuve, effectivement. Parce que tant qu'il n'y a pas d'enfant, en cas de veuvage, la femme n'a pas droit à l'héritage. Et c'est au point que même si la petite fille n'avait pas vécu, mais si elle avait été reconnue enfant légitime, la mère aurait pu hériter. Et donc, il y a vraiment un très très gros enjeu financier. Dans le cas tout particulier de cette Jacqueline Dubois, se pose la question de la déclaration judiciaire qu'elle fait quasi aussitôt après la mort de son mari et qui là est incontestable. C'est-à-dire qu'elle nous dit, après la mort de son mari, être enceinte. Et elle ne mettra son enfant au monde que 13 mois plus tard. Oui, alors ça, on pourrait raccrocher ça à l'habitude de faire des déclarations de grossesse qui ont été demandées sous Henri II par le pouvoir royal pour les femmes qui étaient enceintes hors mariage pour ne pas qu'elles soient accusées, si l'enfant mourait à la naissance, d'avoir tué l'enfant, accusé d'infanticide. Et donc, je pense qu'il y a une contamination entre ces déclarations de grossesse pour les femmes qui ne sont pas mariées et le cas de cette veuve qui veut s'assurer déjà de la légitimité de l'enfant à naître. Il faut imaginer donc qu'après avoir fait la dite déclaration, la veuve en question s'est arrangée pour être véritablement enceinte. Mais ça, nous n'en saurons évidemment jamais rien. Renée de Villeneuve a obtenu en 1653, donc très tard, elle a obtenu d'être bien la fille légitime de son père. Ça n'a cependant pas fait jurisprudence, c'est amusant de voir la grande subtilité des magistrats dans toutes ces affaires d'ailleurs. Ils font vraiment la part des choses, ils essaient de la faire en tout cas. Oui, alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que très souvent dans ce genre de procès, il y a des témoignages d'hommes de l'art, comme on dit, c'est-à-dire de chirurgiens et de sages-femmes. Alors là, je ne sais pas, comme je ne connais pas. Comment on suit ? Et là aussi, ils peuvent se tromper. Notamment, on a des cas remarquables qui ont été étudiés par les historiens. de prisonnières qui étaient enceintes et qui n'auraient jamais dû être exécutées. Et c'est une fois l'exécution faite qu'on s'est rendu compte qu'elles avaient un bébé dans leur ventre. Et donc, les sages-femmes qui avaient été appelées pour contrôler leur état de grossesse possible ne l'ont pas vue. A partir de quand une affaire comme celle-là ne serait-elle plus possible ? C'est-à-dire, à partir de quand la science est-elle suffisamment sûre de son fait pour pouvoir témoigner en justice de l'impossibilité d'un cas comme celui de Jacqueline Dubois ? Je connais ce genre de procès jusqu'à la Révolution française. C'est ça, à peu près. Après, au XIXe siècle, j'ai l'impression que c'est moins possible. Après, il n'y a plus que des questions de croyance. Mais on n'oserait plus porter une affaire comme celle-là en justice, en tout cas. Non. Et surtout pas invoquer, comme le fait cette fille, Pline, Aristote, Platon. C'est tout le charme de la justice de l'ancienne France. C'est important de savoir qu'en médecine au XVIIe siècle, Aristote, Hippocrate, Galien, sont des autorités qu'on ne remet pas en cause. On est encore dans la médecine galénique, au moins jusqu'en 1680. Oui. Et même au-delà. Même au-delà. Enfin, on trouve encore des choses sur la saignée, par exemple, en plein XIXe siècle, qui viennent de cette médecine antique. Nous allons quitter le prétoire, si vous le voulez bien, et nous rapprocher de la pouponnière. Ce sont les bébés qui nous intéressent aux différents siècles, avec les statuts très différents qui ont été accordés aux petits-enfants à travers les temps. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck sur Europe 1, elle a fait un bébé toute seule. Nous sommes au cœur de l'histoire des bébés aujourd'hui sur Europe 1. Leur statut, leur place, leur rôle dans la société. Nous allons découvrir tout cela avec votre invité, Franck. Vous recevez Marie-France Morel. Elle est historienne de la naissance et de la petite enfance, présidente de la société d'histoire de la naissance. Et elle a fait partie des auteurs de ce dossier que vous pouvez découvrir dans Historia du mois de mai, des Romains à Françoise Dolto, la grande aventure du bébé. Le dernier numéro d'Historia est en kiosque actuellement. Et le bébé, déjà, rien que ce terme, rien que ce mot, est assez moderne. Il faut peut-être dire de quand il date, Marie-France Morel. Oui, alors, il vient du mot « baby » anglais. Donc, c'est une anglomanie, en fait, de l'avoir utilisé. Et la première occurrence, selon le Robert, c'est dans « Mémoire de deux jeunes mariés » de Balzac, qui est écrite au début des années 1840. C'est cette époque, ce premier tiers du 19e siècle, la première moitié du 19e siècle, où l'on voit changer décidément le statut du bébé. Ça nous ramène à ce que nous disions il y a quelques minutes. C'est-à-dire qu'on considère ce petit être différemment. D'ailleurs, vous consacrez, vous, un article à cette question. Vous nous dites qu'à partir du 19e siècle, le bébé devient précieux, d'une certaine manière. Oui, alors, il a toujours été précieux. Je pense que, d'ailleurs, c'est une petite controverse que j'ai avec mes collègues historiens hommes. C'est qu'ils pensent que les enfants mouraient tellement autrefois... On n'y attachait pas d'importance. Que les parents ne s'y attachaient pas parce qu'ils ne voulaient pas souffrir en perdant un objet précieux. Mais je ne crois pas du tout. Et notamment du côté des mères, pendant la petite enfance, il y a eu un corps à corps mère-enfant, dans la mesure où la mère allait son bébé, qui me paraît quelque chose de tout à fait impossible à imaginer sans tendresse, sans amour. D'ailleurs, on sait maintenant, avec les recherches psychologiques actuelles, qu'un bébé qui n'est pas aimé est un bébé qui dépérit. Qui n'est pas viable, d'une certaine manière. Qui ne survit pas. Et nous avons, tous les gens qui ont travaillé dans différents fonds d'archives, très très différents d'ailleurs, ont des preuves qu'à tous les siècles, un bébé qui meurt crée beaucoup de chagrin, il faut le dire. Donc cette idée d'un bébé qui n'a pas de... Alors pas tous, absolument. On a aussi l'histoire du petit pousset. Alors voilà, oui. Mais c'est vrai, ça existait aussi. Il y a des enfants qui sont moins précieux que d'autres. C'est vrai que les enfants dont on a généralement conservé la trace dans les archives sont plutôt des enfants très favorisés, notamment princiers ou royaux. Donc c'est vrai que c'est peut-être... Mais ces enfants-là meurent autant que les autres. C'est ça qui était très étonnant. À la cour de Versailles, les bébés et les mères aussi, d'ailleurs en couche, meurent autant que dans les campagnes. Ce qui, pour nous, aujourd'hui, est tout à fait étonnant. Vous êtes vous-même historienne de la naissance. Nous n'allons pas faire ici un cours d'obstétrique, bien entendu. Mais si l'on remonte à l'Antiquité, on va dire à l'Antiquité romaine, pour ne peut-être pas aller plonger dans la nuit des temps. Si on remonte à l'Antiquité, quelles sont les habitudes, si je puis dire, qui se fixent et qui seront désormais établies pour la préparation de la naissance et pour son accomplissement, en fait ? La préparation de la naissance, il n'y a pas grand-chose. C'est quand même une innovation du XXe siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle, que d'avoir décidé que c'était mieux si les femmes étaient préparées. Alors, elles sont préparées dans leur tête, évidemment. Elles sont entourées. Oui, elles sont entourées. Elles ont des images dans la tête. Vous en avez donné un exemple tout à l'heure dans votre étude de cas. Et donc, elles pensent au bébé et elles imaginent ce bébé. Et on sait que souvent, si elles regardent un spectacle un petit peu trop cruel ou tragique, le bébé risque d'être marqué par cette terreur qu'elles ont eue. Toutes les émotions qu'elles ressent, aussi bien d'ailleurs en bien qu'en mal, peuvent modeler le corps du bébé qu'elles portent en ailes. Nous avons des exemples bibliques, mais aussi païens, bien entendu. On pense à Carthage, Autophète, etc. De sacrifices d'enfants, également. Oui, alors là, vous savez que les touffées de Carthage sont tout à fait remises en cause quant à la... Leur véracité, en fait. Oui, en fait, ce ne sont pas forcément des sacrifices. Ce serait de la propagande romaine. Oui, enfin, là, je ne m'avancerai pas trop, parce que je crois que c'est en plein renouvellement actuellement, cette interprétation. Mais les bébés mourraient beaucoup. Ça, c'est incontestable. Et jusque au début du XXe siècle. C'est ça, c'est vraiment sur la très très longue durée. Alors, c'est un petit peu baissé au XIXe siècle, mais ça va baisser vraiment beaucoup à partir du XXe siècle. Donc, cette très forte mortalité infantile va évidemment avoir des conséquences aussi sur la façon dont le bébé est considéré du point de vue de la religion. Il y a la question de l'âme de l'enfant, bien entendu, qui se pose, avec l'endoiement, le baptême, etc. Oui, alors, dans une société chrétienne, effectivement, l'Église demande que l'on baptise les enfants. Et on ne peut pas baptiser les enfants morts. Et si l'enfant est mort avant d'avoir pu recevoir le baptême, il va, à partir du XIIIe siècle seulement, ce n'est pas au Moyen-Âge, il va dans un lieu pas très agréable qui s'appelle le Limbe des enfants. Il y a aussi le Limbe des Patriarches, c'est pour ça qu'on dit les Limbes. C'est un lieu, une espèce de grotte, dans l'entre-deux, où il ne pourra jamais revoir ses parents quand ils arriveront dans l'au-delà, ni voir Dieu, ce qui est la vision béatifique des élus. Et donc, il ne sera pas très heureux, il ne sera pas très malheureux non plus, il ne sera pas en enfer. Mais bon... Il est mis en marge, du marge du paradis. C'est une marge, de toute façon, un enfant mort sans baptême, c'est un mauvais mort. C'est comme les morts en mer, les morts par assassinat, tout ça, ce sont des gens qui sont effectivement à la marge des pratiques, des rituels sociaux. Et donc, on va éviter autant qu'on peut, à partir du XIIIe siècle, j'insiste pas, avant, on n'a pas trop d'angoisse au sujet du baptême des enfants. Et donc, on va s'efforcer, soit de baptiser une utéro à l'aide d'une canule, si on voit que l'accouchement se passe mal, soit, et on a un magnifique traité d'un père du XVIIIe siècle, qui s'appelle Gandhi Amilia, qui s'appelle Traité de l'embryologie sacrée, qui raconte comment il faut faire pour baptiser avant la naissance. Et puis, si jamais l'enfant naît, eh bien, on s'efforce de l'endoyer très vite. Et si jamais il naît en état de mort apparente, on essaie d'être sûr qu'il n'est pas un petit peu vivant. C'est-à-dire que s'il bouge un petit peu, eh bien, on dit, voilà, il a vécu, il vit, et on le baptise. Ce bébé, il évolue dans un monde qui est largement féminin, bien entendu. Nous allons y venir dans un instant. Nous en parler des nourrices, des sages-femmes, des métiers qui accompagnent la petite enfance. Européens au cœur de l'histoire. Des Romains à Françoise Dolto, c'est le nom du nouveau magazine Historia, en tout cas le titre de ce mois de mai 2018, que vous pouvez découvrir en kiosque dès maintenant. Marie-France Morel, qui est historienne de la naissance et de la petite enfance, présidente de la Société d'histoire de la naissance, a participé à ce numéro d'Historia, et elle a dirigé deux ouvrages collectifs dans la collection « 1001 bébés parus » aux éditions RS, « Accueillir le nouveau-né » d'hier à aujourd'hui, et « Naître à la maison » d'hier à aujourd'hui. Alors, il faut que nous parlions de ces femmes qui accompagnaient en quelque sorte la naissance. Les sages-femmes, d'abord et avant tout. La naissance, c'est un monde de femmes, jusqu'à très longtemps. Oui, on en a des témoignages à Rome, on a notamment la pierre tombale d'une sage-femme, où l'on voit une parturiante accouchant sur un siège obstétrical, avec des poignées, et la sage-femme, qui s'appelle obstétrix en latin, c'est celle qui, mot à mot, se tient devant, sur un petit siège bas. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, ces sages-femmes ont opéré à couvert, pour ménager la pudeur des femmes. Donc, les femmes sont habillées, en fait, quand elles accouchent. On a aussi, jusqu'au XVIIe siècle, des images de femmes toutes habillées, en train d'accoucher. Une fois le bébé né, il est pris en charge par les femmes, si l'on peut dire, par l'entourage de la mère ? Oui, absolument. Il est pris, en général, il y a des parentes, des voisines, enfin une femme n'est jamais seule quand elle accouche. Donc, elle est entourée par plusieurs compagnes qui vont s'occuper du bébé, avec la sage-femme, ou à côté d'elle. Alors, la mère est censée allaiter, mais il y a très tôt des nourrices. Quand voit-on apparaître ces nourrices ? Il y en a depuis l'Antiquité. Depuis toujours, oui. Il y en avait en Égypte, il y en avait en Grèce, il y en avait à Rome, et il y en a eu en France, pendant tout le Moyen-Âge et les temps modernes. Jusqu'à la guerre de 14, en fait, en gros. On emmaillotait les bébés à l'époque. Il suffit de voir ces tableaux qui nous surprennent, notamment ces tableaux du XVIIe siècle. On a l'impression d'une momie, littéralement, le bébé est d'emmailloter serré. Alors, il faut comprendre pourquoi, en fait. C'est parce qu'on pense que le bébé à la naissance n'est pas terminé. Il est inachevé. Et donc, on a peur que, si on le laisse dans cette position fétale qu'il prend naturellement, il reste comme un petit animal. Et la grande terreur, c'est qu'il marche à quatre pattes, par exemple. On ne va jamais laisser les bébés d'autrefois se traîner sur le sol. On lutte contre l'animalité de l'enfant, d'une certaine manière. Et contre son inachèvement. Donc, c'est un peu comme un tuteur pour une plante qu'on va planter. Il y a beaucoup de métaphores, de comparaisons végétales, dans l'éducation du petit enfant autrefois. Un jeune arbre, on lui met un tuteur pour qu'il pousse bien droit. Et bien, là, un bébé, on va l'emmailloter. Il n'y a pas de médecin spécialisé. Il n'y a pas de pédiatrie. Il y a une puériculture naissante, d'une certaine manière. Alors, à partir du XVIe siècle, on trouve dans les traités d'accouchement, en général, deux, trois chapitres à la fin sur comment s'occuper du bébé. Comment choisir la nourrice, surtout. Parce qu'il s'adresse à des femmes de milieu aisé qui, elles, mettent en nourrice. Mais enfin, il ne faut pas généraliser. La mise en nourrice, ça n'a jamais concerné plus de 10% des enfants. C'est très important de le dire. Oui, oui, parce que beaucoup de gens croient que tous les enfants étaient mis en nourrice ou que tous les enfants étaient abandonnés aussi. Enfin, des choses qui sont tout à fait fausses. Alors, vous parlez de l'abandon. Nous avons parlé de cette mortalité infantile très importante qui va perdurer jusqu'au XIXe siècle. Plus ou moins. En gros, on est à 250 pour 1000. 250 enfants pour 1000 qui ne passent pas leur premier anniversaire au moment de la Révolution française, fin 18e. Et on est à 170 pour 1000. Ça baisse un petit peu quand même. vers 1880. C'est un petit peu baissé, mais on est en fait sur un plateau au XIXe siècle. Et ce qui va permettre vraiment de la faire baisser, c'est la médicalisation pasteurienne. L'hygiène, d'une certaine manière. L'hygiène existait déjà avant, quand même. On savait qu'un bébé propre, avec du linge blanc, c'était mieux qu'un bébé sale. On en a des témoignages très très tôt. Mais ce qu'on ne savait pas, c'était qu'il fallait faire bouillir l'eau si on nourrissait un bébé au lait de vache, qu'il fallait faire bouillir l'eau de coupage, qu'il fallait le laver, le baigner, lui enlever les croûtes de lait sur la tête. Enfin, toutes sortes de choses qui n'étaient pas évidentes. Tous les bébés n'étaient pas attendus. Certains l'étaient, d'autres nettement moins. Et les circonstances économiques de l'époque, les grandes faiblesses de la contraception, faisaient que nombreux étaient les enfants abandonnés. Alors, sans doute moins nombreux qu'on ne l'imagine, comme vous le dites, mais quand même nombreux. C'est un phénomène de société. Alors, pour le Moyen-Âge, on ne peut pas trop compter. Mais pour... Les temps modernes ? Oui, pour les temps modernes, on a des hôpitaux qui recueillent ces enfants. Donc, on a des registres, donc on peut faire des comptes. On estime qu'il y a à peu près, à la fin du XVIIIe siècle, il y a 25 000 enfants qui sont abandonnés chaque année. sur un total d'un million de naissances. Quand même, là aussi, relativisés. Enfin, 25 000, c'est une grosse cohorte. Alors, il se trouve que ces 25 000 enfants, eh bien, il y en a à peu près, ça dépend des lieux, mais à Paris, il y en a 90% qui meurent avant un an. À Rouen, 60%. C'est un peu varié selon... Là où il y a des gros, gros effectifs, comme à Paris, à Paris, on arrive jusqu'à 7 000 enfants abandonnés par an. Et donc, ça devient ingérable. Et comment est-ce que la société s'organise face à ce phénomène ? Alors, le pouvoir royal a assez tôt réagi. D'abord, stimulé par la charité de l'Église. On a toujours recueilli les enfants abandonnés dans les églises, dans les hôtels-dieux au Moyen-Âge. Et puis, à partir du XVIe siècle, notamment à Paris, c'est assez bien connu, on sait qu'il y avait des femmes qui recueillaient les enfants abandonnés devant les églises et souvent qui s'occupaient d'eux et puis qui les vendaient à des mendiants pour exciter ensuite la pitié pour les aumônes, souvent en les estropiant, enfin des choses horribles, que Saint-Vincent de Paul a connues et auxquelles il a souhaité mettre fin en 1639 en créant l'œuvre des enfants trouvés avec les finances privées des dames de la charité et avec comme aide pour l'aider à s'occuper de ses petits-enfants, les sœurs de la charité, les futures sœurs de Saint-Vincent de Paul. Et cette œuvre privée au départ de Saint-Vincent de Paul va être reprise par le pouvoir royal en 1670, ce qu'on appelle l'hôpital général et qui va être inclue dans les grands hôpitaux royaux. Avec le grand scandale du milieu du XVIIIe siècle sur lequel nous ne nous apesantirons pas aujourd'hui, ce n'est pas du tout le sujet, l'affaire de l'hôpital général qui nous entraînerait dans un autre registre, celui des affaires plus judiciaires et politico-judiciaires. C'est Véronique Dumas qui consacre un article au jeu d'enfants et à la socialisation du très jeune enfant, qui commence très tôt. On apprend les règles de la vie, d'une certaine manière. Oui, alors je n'ai pas écrit l'article. Oui, non, bien sûr, mais on peut dire que cette socialisation, elle est relativement ferme, d'une certaine manière, jusqu'à ce que Rousseau libère l'enfant, d'une certaine façon. Oui et non, parce que par exemple, les bébés sont allaités à la demande. Les horaires de tétés, qui sont quand même une contrainte extraordinaire sur le corps du bébé, c'est une invention de la puriculture, justement médicalisée, de la fin du 19e. Et donc le bébé, normalement, on ne le laisse pas crier, parce qu'on a peur des convulsions. Et donc, en fait, il n'a pas beaucoup de jouets, ce bébé, mais il en a quand même. Il a des petits objets qui sont fabriqués à la maison. Il peut jouer avec les animaux domestiques. Bon, c'est souvent un peu dangereux. On a des cas quand même d'enfants mangés par des porcs ou béquetés par des poules dans les archives. Donc, c'est une enfance qui est souvent dangereuse. Ce n'est pas parce qu'on a réussi à... parce qu'on a survécu à tous les dangers de l'extrême petite enfance qu'on est pour autant sauvé. Il y a un certain nombre de dangers qui guettent le bébé tout au cours de son parcours. Oui, justement, pour éviter que l'enfant aille dans des endroits trop dangereux, il y a toutes sortes de comptines qui apprennent au petit à se méfier qu'il ne doit pas aller près du puits parce que là, il y a un personnage horrible qui va l'attraper et puis l'emmener au fond du puits. Les deux derniers articles du dossier sont signés Joël Chevet et Marcel Ruffaut. il y est question du nouveau bébé, si je puis dire. Le bébé post-dolto. Oui. Il est radicalement différent de ses devanciers ? Oui, je pense que en fait, pendant longtemps, on a considéré le tout petit bébé comme quelqu'un qui n'avait pas d'autre besoin que de dormir et de manger. Et on s'est aperçu que petit à petit, il avait des compétences. c'est vraiment les apports du XXe siècle qu'il avait des compétences, on découvre tous les jours des compétences des bébés et donc qu'il était une personne. Voilà, c'est le terme. Oui, oui. C'est là que les choses changent d'une certaine manière. Oui, absolument. Même si on n'en avait eu plus que la prescience bien avant cela. Oui, oui, oui. On a des textes qu'on peut rattacher à cette conscience déjà dès le XVIIe siècle. Oui. Merci beaucoup Marie-France Morel. Je rappelle que vous êtes présidente de la Société d'Histoire de la naissance. Le dossier d'Historia s'appelle Le bébé des Romains Adolto. C'est l'un des deux grands dossiers du mois. L'autre étant consacré à ceux qui ont osé défier Hitler comme Sophie Scholl bien entendu ou Auguste Landmesser ou Otto et Élise Ampel etc. Une fois de plus un numéro passionnant. Europe 1 au cœur de l'histoire Franck Ferrand Et Lorena Martin qui fait son entrée sur la fugue de Rameau rien que ça pour elle parce qu'elle vient nous faire visiter l'une des plus anciennes maternités de France la maternité de Port-Royal. Bonjour Lorena. Vous arrivez très loin aujourd'hui c'est pour ça qu'on vous réserve un accueil triomphal parlez-nous de ces plus anciennes maternités la plus ancienne La plus ancienne c'est assez difficile de le déterminer on pourrait probablement la situer au Moyen-Âge c'est à cette époque que sont créés les premiers hôtels-dieux ces fondations royales religieuses ou charitables qui accueillent les pèlerins les malades les pauvres etc. jusqu'aux enfants trouvés et abandonnés et les femmes qui accouchent parce qu'au départ il faut bien le rappeler comme vous l'avez dit n'accouchent dans ces lieux que les femmes pauvres ou les filles-mères qui veulent cacher leur grossesse L'idée de maternité en fait on accouche chez soi jusqu'à une période très récente Ce ne sont pas encore des vraies maternités jusqu'en 1952 en France la plupart des femmes accouchent à la maison avec une sage-femme Alors donc les autres elles accouchent à l'hospice à l'hospice à partir de 1639 grâce à Saint-Vincent de Paul on crée donc à Paris puis dans les grandes villes des hospices spécialisés dans l'accueil des abandonnés l'établissement le plus célèbre c'est l'hospice des enfants trouvés de Paris qui était situé sur le parvis face à Notre-Dame et beaucoup des enfants abandonnés dans cette hospice Et pour cause on a envie de dire sur un parvis d'église bien sûr Et était né à l'hôtel Dieu dans l'une des six salles construites au deuxième étage sur la rive gauche de la Seine qui constituait l'office des accouchés Alors c'est quoi cette maternité de Port-Royal dont vous vouliez nous parler ? Alors voilà depuis le 14e siècle donc cet office bien que situé dans un lieu assez malsain c'est la première maternité de Paris et en 1795 à la suite des troubles révolutionnaires pour améliorer bien sûr toujours cette santé des accouchés on transfère l'office des accouchés au Val-de-Grâce puis au couvent des oratoriens de la rue d'Enfer et les enfants trouvés sont installés à 300 mètres de là dans la maison de l'Allaitement qui est donc l'ancien couvent de Port-Royal et l'ensemble constitue l'hospice de la maternité qui est divisé en deux entités l'Allaitement avec les enfants trouvés et l'accouchement et qui sont situés dans des sites vraiment distincts vous avez à Port-Royal les abandonnés et l'accouchement dans l'établissement voisin à l'oratoire et ces locaux ne sont pas vraiment adaptés à leur nouvelle fonction et en 1814 on décide de permuter les deux établissements et les enfants trouvés devenus bien sûr enfants assistés vont passer à l'oratoire et la maternité et l'école de sages-femmes passent là à Port-Royal donc c'est vraiment à partir de 1814 donc à partir de la restauration maternité très célèbre parce que c'est là qu'on va former les sages-femmes on crée donc sur ces terrains même la clinique Boteloc en hommage au médecin accoucheur Jean-Louis Boteloc qui a été un très grand professeur mais qui n'a vraiment pas travaillé à Port-Royal parce qu'il était mort dans les années 60 cette maternité s'installe dans ces nouveaux bâtiments certains bâtiments d'ailleurs sont conservés comme le cloître la chapelle et cette maternité va devenir très célèbre notamment par cette école de sages-femmes qui est la plus importante de France au 19ème siècle Merci beaucoup Lorena vous avez éclairé notre lanterne sur une institution somme toute récente Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines Et le lundi c'est un retour aux origines consacré à une expression celle d'aujourd'hui qui nous intéresse c'est prendre la poudre des scampettes ça vient d'où ? Escamper autrefois c'était s'esquiver c'était décamper si vous voulez donc le mot escampette ne s'utilise plus que dans cette locution là prendre la poudre des scampettes c'est s'enfuir bien entendu alors est-ce que d'où est-ce que ça vient ? On avait des poudres qui étaient utilisées comme traitement purgatif et qui ont fait la fortune des charlatans d'ailleurs à une certaine époque certains avaient l'habitude de se purger préventivement vous savez donc en grande quantité ça pouvait créer des besoins de fuite n'est-ce pas ? Autre explication il pourrait également s'agir de la poussière soulevée tout simplement lors d'une course rapide dans la sommoire Zola nous dit écrit tant pis si elle prenait la poudre des scampettes un de ses jours ses parents pourraient bien faire leur méa culpa et dire qu'ils avaient eux-mêmes poussé dehors première utilisation purement littéraire de la formule je parlais de la poudre de Perlin-Pinpin par ailleurs ça c'est autre chose on trouve l'expression dans la bouche du médecin qu'est-née et sous la plume de Madame Duhausset si ma mémoire est bonne nous nous retrouvons demain à 14h Anissa oui à demain Franck Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1